UR Darling, c'est ça. Pour vous, j'ai pris le risque de leur poser des questions sur Chambre TV. Je reçois donc aujourd'hui UR Darling. On n'a pas tout le monde de UR Darling, en tout cas merci et bonjour. Bonjour, merci également de nous recevoir aujourd'hui. Merci pour ton accueil. C'est un vrai plaisir, c'est quand vous voulez, n'hésitez pas. Je suis moi en tout cas super content, parce que je suis Fred en plus. Totalement, oui. Vous avez dit, mais on n'y croyait pas. C'est une légende. Exactement. Donc, vous êtes surtout là parce que le plaisir de la musique, toujours aussi puissante chez vous. Bien sûr. Et du coup, un nouveau plaisir. Les deux ? De plaisir, je te laisse choisir ce qui te fait dans la vie en tout cas. En tout cas, tu es là parce qu'il y a un nouveau clip. C'est ça, exactement. You are the same. Are you the same ? Are you the same ? Are you the same ? Exactement. Voilà, un nouveau clip. On a continué dans l'anglais, donc on s'est désolé, c'est toujours pas très simple. Nouveau clip, effectivement. Ça cartonne bien. Alors, le clip, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? La chanson déjà, en elle-même. La chanson, c'est déjà pour, on va le dire tout de suite, c'est un grand événement qui arrive bientôt, c'est la sortie d'un nouvel album. Donc, on a choisi ce titre qui est pour nous, en tout cas, qui représente ce qu'on fait depuis quelques années, qui est très fédérateur en plus de ça. On voulait quelque chose qui puisse interloquer et qu'on retrouve tout le monde au final. Voilà, les gens qui aiment nous écouter, s'il y en a d'autres aussi, n'hésitez pas pour ceux qui ne connaissent pas encore. Il faut y aller, c'est des choses qui restent en tête et qu'on retrouve et on a envie d'inviter tout le monde sur les lives prochainement à venir chanter ce titre-là. Pourquoi dans le clip, on vole live ? Exactement. C'était aussi ce qui, c'est là où on se retrouve le plus. Passer en studio et écrire des morceaux, c'est ce qui nous anime, mais la vraie force est là où on se retrouve le plus, c'est la scène. Et on voulait un clip qui soit à cette image et qui retranscrive l'énergie qu'on est capable de produire sur scène, sur une vidéo, pour que les gens puissent nous découvrir par là où on s'estime être pas trop mauvais. On va directement prendre la place aussi quand on visionne ce clip, se dire, ben voilà, on a déjà une première idée de ce qu'on va pouvoir retrouver par la suite. Parce que comme vient de le dire Guillaume, je pense que la priorité chez nous, c'est le live avant tout. On est content de pouvoir retranscrire cette énergie en image. En tout cas, je veux voir avec la sueur, tout. Alors, la sueur. Alors, pour la petite histoire, on a tourné au mois de juin pendant la canicule. Ah oui, d'accord. Il y a eu trois jours de canicule, il a fallu qu'on choisisse ces trois jours-là pour tourner. Donc, en plus, on était, pour le dire, dans les bâtiments de la biscuiterie à Château-Thierry. Donc, les bâtiments d'époque, c'était une étuve, en fait, pour accueillir. Il faisait 45 degrés sur scène, c'était génial. Non, 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 ça, on va pas le dire, on va dire que vous étiez vraiment à fond. Oui, oui, mais c'est nous qui dégageons ces 45 degrés. C'est vraiment, on est d'accord. La canicule est de notre fête. Voilà, c'est ça. Mais, en tout cas, c'est vrai que c'est très électrique, c'est puissant, sur scène, mais, darling, juste pour ça, il faut y aller. Si vous n'avez pas peur, à la limite, de saigner du nez ou autre, non, c'est plus sérieusement, évidemment. En fait, on ne s'est jamais trop posé la question, on se fait plaisir sur scène. On a toujours voulu avoir ce côté sympathique, parce que les gens nous le rendent, naturellement. Et voilà, ça fait une paire d'années que maintenant, on continue encore et toujours, que ce soit dans tous les secteurs de Reims, que ce soit maintenant un peu plus loin, dans le nord, Paris, ou comme ici, ce soir, à Châlons-Champagne. On aime bien se promener. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Donc, on va rester encore sur le groupe. On n'a pas tout le monde, aujourd'hui. Non. Alors qu'il manque à la cité. On va être obligés. On est obligés. On ne voulait pas. Je crois que je vais être obligés, ce n'est qu'il va être jaloux. Effectivement, notre guitariste-chanteur. Le guitariste-chanteur, donc Ambroise, qui a été retenu, donc, effectivement, de par ses fonctions. On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. On saurait pourquoi, on le saura en début d'année. Des élections. Oh, il est ici. Oh, là, là, là. Donc, voilà. Donc, je te présente, toi, Guillaume, le bassiste-chanteur, également. Enchanté. Et je me présente, moi, donc, Thibaut, le dernier, batteur-chanteur, également. Voilà. C'est un bel univers sur scène, un beau trio. Ah, merci. Donc, un nouvel album. On n'a pas un trio. On a une chance d'avoir peut-être un petit scoop. Il y aura combien de titres dans cet album ? J'espère bien. Un petit peu. Alors, on est parti sur un 11-titres avec quelques petites surprises. Oui. Donc, 11-titres officiellement. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des infos sur les surprises ? Euh, non. Non ? Qu'est-ce que ça s'est fait ? Parce que tu l'as perdu. Non, 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 mais sérieusement, on a effectivement des surprises. On a voulu, parce que c'est notre parcours, l'album s'appelle Nine Years Inside, donc 9 ans à l'intérieur, comme nos 9 ans d'existence. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous représentent dans cet album. Et les surprises, ça va passer par là aussi, par les gens qui nous ont accompagnés de près ou de loin, ou même de très loin. Je pense notamment à Malcolm Young qui a pu nous quitter sur ces dernières années, qui a été vraiment des éléments piliers pour nous dans ce qu'on a fait depuis quelques années. Voilà, c'est des éléments que vous allez devoir retrouver. Ça va être un peu caché dans tout ça. On espère. Vous allez pouvoir. C'était assez simple quand même. Je ne dis pas les indices. En tout cas, voilà, ce sera un album plein de surprises. Il y a déjà en plus un titre à l'écouter et en plus à les voir. Deux titres, trois même. Trois titres. Trois. Du tout. Ah, ça me manque 8. Ça va vite. On est dans cette dynamique où on va vouloir, à mon avis, avoir de plus en plus de cette attractivité vidéo parce qu'on sait que les clips, c'est déjà super à réaliser. Oui. On s'éclate quand on en fait. Même si c'est un boulot monstre, c'est clair. Que c'est celui qui vous accompagne pour la réalisation ? Pour la réalisation, eh oui, un gros merci. On passe aussi à Jacques Diébdal. Encore une fois, on fait vraiment travailler le local chez nous, mais parce qu'on a des gens qui savent très bien le faire. Encore une fois, on peut dire un grand merci à Exmusique d'ailleurs qui nous accueille ce soir. La musique dans la Marne, c'est hyper important et tout ce qui gravite autour l'est aussi. Donc Jacques, qui a fait un boulot juste exceptionnel, qui a été un metteur en scène déjà exceptionnel, un réalisateur exceptionnel. Qui a réussi à nous canaliser, c'est exceptionnel. Exceptionnel. On est que deux là. On est un super héros là. Donc non. Et puis musicalement, on a été accompagné aussi par un ultra local ou en l'occurrence quelqu'un de fanière, monsieur Frédéric Rochette, qui a réalisé cet album. Qui est juste un orfèvre du son, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je propose d'écouter un petit extrait, de regarder ce bel extrait, on se retrouve juste après. On peut encore remercier le réalisateur, on peut le reciter. Donc du coup, du clip, monsieur Jacques Diebdal. Voilà. Et pour la musique, Frédéric Rochette. Et si on veut décrire encore Hubert Darling, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaissent Hubert Darling, mais s'il faut encore le redécrire, rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est musicalement ? Bah, pour le décrire de façon synthétique, c'est du rock. Ouais. De façon un peu moins synthétique, et on s'accorde à dire que c'est un mélange entre les influences du rock des années 70, sur le riff et sur l'approche de la musique, et peut-être avec des influences plutôt piquées aux années 90-2000, notamment dans la recherche de son, de le grunge. Ouais. Je pense qu'on peut citer, ouais, des influences qui vont dans ces voies-là. C'est ça. Pour respect technique, c'est bien. Après, pour faire assez simple, je pense que ceux qui ont déjà pu nous rencontrer, nous voir sur scène, on est un groupe qui est là pour avant tout se faire plaisir sur scène, et en tout cas le transmettre au maximum. Donc c'est avant tout des bons moments passés, des bons moments de rigolade. C'est un spectacle, je pense, Hubert Darling avant même d'être un concert. Oui, c'est vrai. Donc il faut venir le voir. C'est un vrai show, je confirme, c'est un vrai plaisir, juste visuellement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un show tout court déjà, Hubert Darling, et tant mieux, tant mieux. Merci en tout cas. C'est que ce qu'on cherche à faire, ça marche. C'est pour moi, et la promesse est toujours tenue, donc pour ça on vous remercie énormément, et donc allez les voir, allez les découvrir, allez découvrir ce nouveau clip, et en plus un album qui arrive avec des belles surprises. Les caméras sont pour vous, si vous avez un message, quel qu'il soit, c'est pour vous, vous dites ce que vous voulez, je vous laisse cette caméra-là, c'est cadeau, prenez, je vous laisse tout le temps de la réflexion, prenez les risques. C'est vraiment le tout même show, je crois. Oui, et bien je joue le risque, c'est cadeau, franchement c'est pour vous. Alors Thibaut ? Non, on va rester quand même très classique, bah écoutez, c'est l'occasion, ça fait quand même 10 ans, donc 10 ans c'est un anniversaire pour nous, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir tous vous remercier, nous avoir suivis pendant toutes ces années, de continuer à le faire, et puis n'hésitez pas, on a besoin de vous, parce qu'on n'est rien sans vous de toute manière, et puis exactement, c'est ça, je pense qu'un merci c'est le message à passer. Sous-titrage ST' 501